Votre souffrance sera légendaire même dans l'Hell. On va voir, tout va dépendre de notre gameplay, bonsoir à tous et à toutes parce qu'il y a de la fille aussi sur ce chat, on va commencer directement, on va revenir où nous en étions, je vais charger la sauvegarde, chargement en cours, donc nous avions libéré, qu'est-ce qu'il y a, ma manette ne marche plus, ah si, nous avions libéré ma soeur jumelle, je vais baisser un petit peu le son, je m'entends gueuler dans le micro, c'est pas terrible, Nous avions possibilité de sortir, mais nous allons retourner dans la salle des bougies, pour pas avoir et retourner par la suite, c'est un gain de temps que je vous propose, on va faire ça, d'ailleurs, si on était malin, on upgraderait l'appareil photo là, Ce serait pas une mauvaise chose, j'ai bien envie de le faire maintenant, on va aller dans l'appareil photo, on a combien ? On a 59 115, 59 115, donc déjà on va se rajouter un globe d'esprit, on va le mettre sur l'accumulation, ce que j'ai compris c'est la puissance, Et on va s'en mettre un sur la portée, ça serait pas mal aussi, voilà, donc maintenant par contre il faut payer, ça c'est juste un droit à upgrader, Donc on a 50 115, on va se mettre sur l'accumulation, voilà, donc on est au maximum, niveau 3, et la portée, ça me paraît pas mal, il nous reste encore 18 000, Ce qui est pas mal du tout, j'ai envie de le garder pour quand on va trouver une autre, là on a soufflé, qu'on a amélioré, Non pour l'instant on va garder nos 18 000, ça me paraît judicieux, voilà, allez on continue, Le chien t'a dit bonsoir toi ? Je ne crois pas, je vous l'ai déjà dit, mais il s'intéresse de moins en moins à ce que je joue et à ce que je fais, N'intéresse plus du tout, autant il était partant au début pour le streaming, autant maintenant si je le pousse pas un peu, je le force pas un peu, N'intéresse, n'intéresse plus, Donc voilà, on va se re-rendre ici même, Oula, 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 Ah ça court, ça court, c'est des petits bambins là, ça galope, Son ou, son ou, son ou, Vous devez entendre ma manette vibrer, je vais essayer de la maintenir bien, Pour pas, justement que vous entendiez cette vibration démoniaque, Mais, non mais j'ai ma manette qui m'herbe encore, Là là je vous assure, Tiens je me suis permis de la vie, Ça commence bien, mon dieu, Alors, on va se remettre une herbe, Pour pas mourir en début de game, ça serait bien, Non je l'ai loupé, J'ai mon bluetooth qui merdouille, je ne sais pas pourquoi, Oh j'ai failli l'avoir là, Enfin je veux dire, un beau combat, Salut Léa, je suis en plein fight avec les mômes, Et avec la manette, J'ai vraiment un souci avec la manette, C'est comme si elle prenait en compte le gyroscope, Alors c'est un petit peu, Un petit peu emmerdant, Je vais prendre, J'espère que tu vas bien Léa, Le chien va te saluer, Voilà, On va changer de filtre, On va prendre les plus puissants, On va prendre les rouges de 90, Non on va pas s'en sortir avec les moutards, Oh mais j'ai appuyé, Non mais ma manette merde trop là, Vraiment je vous assure, Ça baisse, ça remonte, J'ai du merder au niveau du je sais pas quoi, Hier j'ai essayé de configurer pour la Wii, Ouais ouais je vois bien là ça merdouille trop, Les mômes c'est le plus fourbre, Non mais vraiment j'ai un souci de contrôleur, Je rends pas le pot, A chaque fois que j'essaie de le faire bien, Et là je vois bien que ma manette, Alors déjà que le combat est pas simple, Si en plus, Et tu as raison, C'est toujours les mômes les plus fourbes, Non non j'ai un souci, J'ai un souci de, Allez les belles celles là, Non je l'ai eu, Il ne reste plus que, Je vais pas faire le foufou, Je vais me remettre tout de suite un objet de soin quand même, Pour être sûr qu'on les tue, Bon déjà ils sont plus 3, Ils sont plus que 2, C'est quand même une bonne nouvelle, Allez prends la photo, Oh, Très j'ai loupé, Tu t'es vu toi, Non non non, J'ai vraiment la, Bon je vais pas le répéter à chaque fois, Mais j'ai ma manette qui merde complètement, Pour te répondre, Oui je suis pas mal là, Petit verre de Limoncello, Ah, Tu sais que moi qui est, Qui est de la famille Corse, Ça me parle, Je vais lire la suite de ton message après, On s'en débarrasse et puis, Mon dieu, Je crois que j'enlève la vibration d'ailleurs, Pourquoi elle est si puissante, Allez c'est bon là, Non ça l'a pas, J'en ai plus que 7, Allez là c'est bon, Non, Putain, Pas que j'oublie que je vais me pouvoir spécial aussi, Ah c'est bon, La gamine c'est fini, Ah c'est plus qu'un, Mais, Il était plus là, Bon ça va, Il retire pas beaucoup de vie hein, C'est pas, Alors j'ai touché un paramètre, Je sais pas, Il y a le gyroscope qui foire, Mais bon, On va dire que ça nous donne un petit handicap, Voilà, On va dire qu'on l'a fait exprès, Merde mais alors, Il est où, Il est là, Il se passe rien, Ah bah je le tue comme ça, C'est pas glorieux mais bon, Qu'est ce qu'il y a, C'est pas fini, On lui a fait que 34 de dégâts là, On la connaît elle, Allez, Il faut vite changer de filtre, J'en ai plus là, Des, Je mets euh, On change de filtre, On va se remettre, J'ai pas envie d'utiliser les zéros, Les zéros, Faut les garder pour la fin, Allez, On va essayer de la tuer à, À la loyale, Avec la même, La manette qui déconne, Bon, Je rappelle qu'après, Faut qu'on sorte pour aller, Pour aller chercher ma, Ma frangine, Il reste plus qu'une toute petite photo à faire, Et je, Je finis de dire ton commentaire, Qui a certainement disparu, Enfin, Du moins, Sur le chat, Mais pas, Ah merde, Allez, C'est bon, Là c'est bon, C'est du bien joué, Ça vous plait, C'est moi qui l'ai fait, Alors, Pourquoi on a fait ça ? Je sais pas, J'ai juste lu, Qu'il fallait revenir ici, Mais en fait, On aurait pu se barrer, Alors, Qu'est-ce que tu m'as écrit, Léa ? Petit verre de limoncello, D'accord, Et pendant ce temps, Mon homme qui ramasse les pots cassés, Littéralement, Bébé légume cassé, C'est quoi ça, Bébé légume cassé ? Vous avez des petits pots ? Vous avez un bébé ? Hein ? Les pots cassés, Bébé légume cassé, J'ai pas compris, J'ai pas compris, Les petits pots de bébé, C'est ça, Aux légumes ? Allo ? Il y a quelqu'un, Ah ah oui, On a planté des graines, Quoi ? Tu me parles de graines, De la semence, Pour avoir un bébé, Ou tu me parles de graines, Dans le jardin ? Réponds-moi, Réponds-moi vite, Il te plait, Il te plait, Des légumes, Deux légumes, On dit des légumes, Je suis désolé, Mais, On dit des légumes, Deux légumes, Moi et les bébés, Nope, Ah bah bon, T'as jamais été un bébé toi, T'as jamais été un bébé Léa, Ah bravo, Mémoire courte, Bon on a pas besoin de sauvegarder, On est des fous, Moi et les bébés, Ah bah bravo, Chacun d'entre nous est le dernier des européens, Je te le signale, Alors si tu fais pas de bébé, Que va se passer ? Cinématique ? Non, Moi j'ai un bébé, D'ailleurs, T'as dû l'entendre là, L'entendu pleurer, Peut-être ça s'est entendu, Cinématique ? Toujours pas, Allez, Je vous rappelle qu'on sort, Parce qu'on a vu, On a incarné Mayu, La dernière fois, Qui sortait, Qui suivait encore, Les papillons et Carla, Allez, Je suis un peu trop misanthrope des autres, Non non non, C'est pas de la misanthropie ça, C'est de l'égoïsme, Pardon, Mais je t'en veux pas, C'est typiquement occidental ça, Enfin, Âme du corridor, On est le, On est un des seuls pays, A ne plus faire d'enfant, C'est typiquement, Un luxe, Consoctroi, C'est de l'égoïsme en fait, C'est le moi-je, Alors je le dis pas personnellement, Pour toi, N'est que le produit, De notre société, Comme je le suis également, Mais bon, Faut faire des bébés, Bien sûr que, Si t'avais un petit bébé, Qui te ressemble, Et qui est le fruit de l'amour, Avec ton mari, Tu dirais pas, Tu dirais pas, Je suis trop misanthrope, Regarde moi, J'écris des romans noirs, J'ai un petit bébé, Une fois que tu l'as en face des yeux, Tu sais où est la vérité, T'assures, Tu verras, Je souhaite d'en avoir, Salut Romain et Léa, Salut, Salut Samus, Comment vas-tu ma chérie, Alors on a dit qu'on suivait, Mais alors attendez, Parce que là je parle, Je parle, On l'a vu à l'étage, Donc il faut qu'on, Il faut qu'on aille dans la maison, Il faut qu'on la rejoigne, Il faut qu'on monte, J'ai pris le mauvais chemin, A force de dire mes conneries là, A force de philosopher, Oui, voilà, Fallait aller là, Il faut qu'on rejoigne, Il faut qu'on rejoigne Mayu, Il faut qu'on le, Faut qu'on la sorte de ce guépier, Il semble que vous pouvez entrer, Bah oui, Entrez oui, Alors, Faut pas qu'on oublie aussi, Je crois qu'il y avait une salle, Avec un projecteur, Faut pas qu'on oublie, Qu'on a trouvé un film, Ah bah voilà, Elle est juste sur ma, Sur ma droite, On va aller mettre le, Le film dans le projecteur, On va aller, On va se faire une petite séance, Cinoche, Ce film là, On l'a déjà vu, On a rien compris, Euh, Prendre la bobine, Voilà, Très bien, Euh, Non, 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 Bah non, Mais je veux, C'est la nouvelle bobine ça ? Mais on, On en a récupéré une de bobine, Je suis pas fou, A moins que ce soit celle là, Attendez, Je vais aller dans mes, Non, il veut qu'on, Il veut qu'on regarde, On l'a déjà vu ce film, Moi je veux mettre ma nouvelle bobine, Prendre la bobine, Changer, Ah bah voilà, Je veux changer, Parce qu'en fait, Je me trompe dans le 3, On peut prendre les bobines, Et les changer, Pardon, Ça fonctionne pas pareil, Donc voilà, Qu'est ce que ça représente ? On a un petit coin de, Voilà, Il y a un petit être, Qui est caché là, Derrière, Un truc coulissant, D'accord, Bon, Très bien, Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à looter ici ? Bon, Bon, C'est verrouillé, Comme ça, C'est réglé, On est sûr de ne pas se tromper, Là on peut rien faire, La toile lourde, Et battue par les vents, Au sort, Je me trompe un peu, Avec cette salle là, Parce que dans Fatal Frame 3, Il y a une salle aussi, Avec un projecteur, Et euh, Bah du coup, Je me trompe, Il n'y a pas quelque chose à ramasser, Là dans le petit cajibier nouveau ? Non, Il n'y a que dalle, Bon, Allez Mayu, On va tout de suite aller à l'étage, Euh, L'idée, Je ne pourrais pas me tromper, Alors je regarde vite fait le plein, Et bah c'est ça en fait, Et ça va être fermé, Non ? Ça c'est le pont qui nous permet, Voilà, C'est ce que, Là où était Mayu, Ah, Il y a quelque chose par terre, Vous avez vu ? Sur la VOD, J'avais vu que je l'avais loupé, Il y a quelque chose de brillant, Sur le sol, Du couloir de la liaison, Euh, Chryso Beryl, On va l'écouter tout de suite, Parce que c'est forcément l'indice, Donc on va sur notre petite radio, Et on a aussi un message de Mayu, Bon, On écoute déjà la Chryso Beryl, Elle fut trouvée, Dans le passage qui relie les maisons, Allez c'est parti ! Bon, Je crois qu'elle a mal, Du coup, On va voir ce que nous a laissé, Comme message notre frangine, Dire qu'elle est désolée, Désolé de quoi ? Moi je le sens gros comme une maison, Que c'est fermé ici, La porte est bloquée, Pourtant Mayu l'a emprunté, Trouve un autre moyen d'entrer, Au chemin, Ah, Allez, J'ai vraiment un merde qui déconne, C'est fou hein, C'est fou hein ! Allez ! Bah c'est pas mal, Si on continue comme ça, On est bien ! Ah là, J'ai ma manette qui déconne, Vraiment, Vraiment ! Ah putain ! Ça c'est parce que ma manette déconne ! Allez ! Putain, Du coup, Ça fait les combats plus difficiles hein ! Vous avez vu, Il y a des moments, Ça se barre en couille comme ça, Sur la droite, Sur la gauche, On peut la voir là ! Ah, Je pensais que ça ferait plus de dégâts, Mon, Mon, Mon pouvoir ! Peut-être que je l'upgrade ! Bon, Il nous reste... On a plus que 4 photos ! On est dans la merde ! Ah, C'est mon relais ! Ah, Il te hurt ? Oui, il te hurt ! Il a rien laissé par terre ? J'irais reconfigurer ça, Je trouve ça quand même... Très curieux que cette manette ! Merde ! Ta manette est pas filaire ? Non ! Elle est mise en bluetooth ! C'est une erreur ! Alors là, Vraiment, Au petit bonheur là, Je l'ai eu ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est ici que ça m'a causé ! Il y a quelque chose là ! Note du folkloriste ! Il y a un vieux livre sur la table ! On dirait qu'il contient toutes les notes d'un folkloriste ! Alors, La maison Kiryu et la maison Tachibana sont reliées par un corridor. On les appelle les maisons jumelles. Les jumelles sépulcrales y séjournent avant la cérémonie et semblent y être purifiées. Durant la purification, elles ne sont pas autorisées à sortir, mais peuvent circuler entre les maisons. Le pont partant du deuxième étage de la maison Tachibana s'appelle le pont du paradis. Celui qui part de la maison Kiryu s'appelle le pont de la terre. Ce dernier est relié au passage plus bas. La traduction est merdique et je vais vous dire pourquoi. Hier, j'ai lancé Project 02 mais en version Wii. La version Wii, il est beaucoup plus joli, il est beaucoup plus flippant et il est même mieux. Je l'ai lancé, vraiment je suis très surpris. Et surtout au niveau des traductions. On comprend beaucoup mieux, c'est mieux traduit, c'est mieux écrit. C'est là que je me rends compte qu'on ne comprend rien à des moments parce que c'est mal traduit tout simplement. Le pont partant du deuxième étage de la maison Tachibana s'appelle le pont du paradis. Celui qui part de la maison Kiryu s'appelle le pont de la terre. En fait, c'est de la traduction littérale quoi. Ils essayent même pas de faire des jolies phrases. Ce dernier est relié au passage plus bas. Ouais, ça veut rien dire ça, passage avec un P majuscule. Le passage est une grotte naturelle située sous le village. En son point le plus profond, on y trouve un site interdit. Seuls les prêtres voilés et les damnés peuvent y pénétrer. Les portes de l'enfer s'y trouveraient. Le rituel défendu est exécuté sous terre. Voilà, hier en juin, on a ramassé encore une pierre. On va l'écouter. Oui, hier en juin au remake en fait. Cette année Bluetooth, je suis pas fan du Bluetooth sauf pour le transport de fichiers. Bah moi je trouve ça bien pratique. Surtout pour mon casque sans fil. Le soir, j'aime bien. Euh... Ok bon, y'a rien. Et non, hier en juin au remake en fait. C'est un remake sur Wii. Oh, il est bien plus flippant. Je me suis dit putain, à la limite j'ai envie de... J'ai envie de rattraper là où nous en sommes. Même les personnages sont plus matures. Ils ont été redesignés, les cinématiques sont plus jolies. Bon bah ce qu'on comprend c'est qu'il faut aller à l'autre maison, voilà. On se casse. Je crois que j'étais en train de dire un truc. Ah oui, on devait écouter. On devait écouter. C'est parti. bon à chaque fois ça nous indiquait un toujours ça ça nous ça ne fait que nous confirmer on lire dans les diverses notes et jamais un truc vraiment nouveau allez on sort est-ce qu'il me fait peur est-ce qu'il me fait peur et quelle maison qui est reliée là on est là celle là c'est quoi c'est la maison quoi non 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 attendez attendez là on est là comment la maison là bas nous n'y sommes jamais allés on va aller voir ça j'ai un doute sur quelle maison est relié à l'autre ce serait pas celle ci pense pas il a dit les noms mais les noms à chaque fois difficile quand on n'est pas de culture asiatique on n'est pas japonais et non j'ai du mal à retenir pourtant j'adore bon bah voilà la porte est verrouillée comme ça c'est clair et je crois qu'on est on lors de la première vod on avait vu que la porte était déjà verrouillé donc c'est l'autre maison je sais où elle se trouve alors que je meubles comme ça alors ça va un peu peur il va falloir que je parle pendant qu'elle est en train de progresser non véritablement oui voilà ça m'a donné envie à la limite de jouer au remake et de de rattraper là où nous en sommes parce que il est les personnages sont beaucoup plus mature c'est des adultes là ça fait un peu des ados quoi et puis et puis les cinématiques et puis le gameplay vraiment sympa à la wimott ou la voilà voilà je l'ai eu lui bon bah c'est bon au moins on sait que c'est par là qu'il faut aller ah ah regardez j'ai ma petite loupiote qui ah oui parce qu'il va y avoir un charme encore à rompre mais oui mais moi il ne reste plus qu'une qu'une je ne change jamais les filtres alors forcément je me retrouve avec voilà le film de type 14 les bleus on en a plus qu'un allez on se met ce qu'on a l'infini mais ils sont ils sont dégueulasses je prends toujours les photos avec c'est une erreur j'aurais dû j'aurais dû prendre les photos à chaque fois avec le les films illimités pour toutes les petites photos de merde les fantômes les trucs comme ça mais bon c'est chiant à chaque fois d'aller dans le menu il ya que à partir de fatal frame 3 où on peut changer en ayant l'appareil en main on peut changer de filtre photo la photo le temps elle est dans le menu donc du coup on garde les les bleus de puissance moyenne et du coup on n'en a plus voilà 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 alors un lieu différent apparaît sur la photo bon faut qu'on retourne au puits on dirait un puits va bien vu petite save hein on sait jamais vous voyez bien que là ça déconne le personnage continue à avancer alors que j'avais arrêté mais bien que c'est pas de mon fait allez c'est bon c'est bon vous plaignez pas trop 1 les sauvegardes sont rapides à ce moment elle retourne au puits on est pas loin juste là très très grande route à faire et de vous plaindre il est juste sur la droite je crois oui oui il est près de et j'ai une petite lumière bleue là pas fou la route est courte mais les pas sont petits oui 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 bien que ça déconne d'appuyer il ya des moments elle on n'est pas là pour se plaindre on est on est là pour faire du beau jeu alors là on voit bien qu'il ya du bleu là on voit bien on va bien regarder voyons bas à droite temps en temps ça s'éclaire en bleu là peut-être que c'est plus tout simplement heureusement que je sais que je suis con à mes vêtres de perdre beaucoup de temps maintenant mais beau mais c'est loin l'image d'une personne apparaît sur la photo moi c'est bon on a rompu le charme ou alors on se fera un jour là project 02 la version oui parce que vraiment franchement hier je les lancés comme ça mais vraiment sans en attendre grand chose parce que je me suis moi je m'étais dit il ya la caméra sur l'épaule il ya plus les angles fixe va pas me plaire il est beaucoup mieux fait il beaucoup mieux fait beaucoup mieux traduit on est plus dedans le gameplay intéressant prendre les photos du coup avec la wii motel nous ne choc une fois qu'on gère un petit peu là là la maniabilité c'est très intéressant était sûr à très agréablement surpris par cette version qui est plus adulte voilà les cinématiques tout mais il semble vous vous rentrez dans le bâtiment j'ai eu peur qu'on puisse pas oui s'il vous plaît chapitre chapitre 6 ceux qui restent ah bah là carrément il veut plus que je bouge bon on va y arriver on va y arriver et moi il y avait un petit truc bleu il y avait forcément un truc à prendre en photo que j'ai loupé oh regardez moi ça ah mais vous voyez bien possible on va pas y arriver là don't kill me une petite poupée là et tu as raison quand tu m'as tu m'as donné une bonne idée là quand tu m'as dit c'est en filaire je vais peut-être repasser en filaire la porte du réduit s'est ouverte le réduit vide idée de repasser en filaire est peut-être une bonne mauvaise idée allez mais bon bah voilà la manette veut plus je les ai loupé mais voilà c'est pas de mon fait agaçant et voilà pareil non mais je sais pas ce que c'est une compréhension pas et c'est depuis c'est de mal en pi j'ai remarqué que de vod en vod ma manette accuse le coup alors peut-être qu'elle est morte allez une petite arme médicinale bah oui moi je jure que pour le filaire au moins ça ne ça ne te lâche pas est vrai ça dépend on achète quelque chose de vraiment de qualité le bluetooth il tient bien la route à merci on en avait justement besoin mais c'est quoi tous ces petites poupées vous avez vu on peut les pousser un petit peu bon bonjour mesdames il y en a une qui est par terre elle est punie allez on progresse vous souvenez vous avez compris j'avoue qu'il ya un fantôme faut suivre bon allez prend la photo jumelle au loin on va les suivre qu'est ce qu'on fait on les suit ou quand on ouvre un peu les portes pour se refaire du stuff là moi j'ai plus de filtre j'ai plus rien bon ben voilà la porte est verrouillée comme ça au moins c'est réglé et pas une autre porte là juste avant on y en a une à droite là mais je veux voir là voilà ici là et ici mais il ya une porte là la porte connaissante est fermée il est impossible de l'ouvrir la maison est très ancienne elle a dû jouer et la pièce est déformée c'est l'humilité ça ah bah très bien exactement ce qu'il me fallait il me faut des films là on est ridicule on n'a plus rien celle là on peut l'ouvrir oui après on ira s'occuper des gamines pas du moins d'essayer de les suivre qu'est ce que c'est que cette pièce journal violet pourquoi tuer pourquoi tuer pourquoi tuer oui c'est vrai c'est une bonne question bon comment s'appelle cette pièce on va regarder ça nous sommes dans le la salle de l'hôtel familial très bien on va continuer on les jumelles je sais pas vous mais moi je suis dedans là le casque à fond et du coup le jacques et accuse un petit peu les années mais quand on joue là au remake là sur la wii où il ya des moments même si je connais le jeu vu que j'ai déjà fait fatal frame 2 1 et bien je me suis surpris être à nouveau dedans et l'histoire m'intéresser comme si c'était un nouveau jeu qu'est ce qu'on fait on passe par là ou j'ai envie d'être méthodique envie d'être méthodique on va déjà à la gauche on voit bien qu'elle soit passée par là avec la chance que j'ai c'est absolument pas par là qu'elles sont passées bon y'a un escalier en tout cas bon y'a un point de save avant d'aller à l'étage on va faire tout le rez-de-chaussée je me refais une petite save des familles pour être sûr parce qu'il y a pas que le fait de mourir ça me fait peur c'est le fait de genre je plante ou quelque chose comme ça bon bah comme ça c'est fermé ça c'est réglé avant de monter on va se faire on va être méthodique on va se faire tout le rez-de-chaussée je vais revenir sur mes pas et on va aller inspecter là-bas la recherche des jumelles là on peut aller à gauche bon comme ça c'est réglé on va aller verrouiller qu'est-ce qu'il m'indique quand une porte est verrouillée ? il me met... c'est un peu salaud ça il me la laisse en bleu il pourrait me mettre en rouge c'est ça que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans le remake c'est que quand on trouve un objet il nous indique sur la carte où il faut l'utiliser la carte est beaucoup mieux faite et elle est en permanence affichée enfin bref c'est du travail bien fait ouais 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 bon qu'est-ce que c'est que ça ? alors s'il y a des moments où vous avez l'impression que je fais n'importe quoi avec le personnage souvenez-vous que... la mallette merdouille ah la 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 j'arrive pas à inspecter le petit meuble là y'a rien du tout c'est quoi c'est curieux ce truc là ? ça va être énervant hein elle veut même pas se mettre en face d'un truc c'est cassé j'ai vu le mot cassé bon allez hop oula 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 allez mais putain regardez-moi ouh ça m'agace ouh ça va bientôt être le... j'étais obligé de mettre mon truc qui m'agace hein oui d'ailleurs on a tout perdu là voilà celui-là il est bien bon on lit on lit quand même mes mains se refermèrent sur le cou d'Asami il était souple et chaud vivant elle souffrait atrocement au bout d'un moment le prêtre voilé est venu m'aider mais Asami a dit qu'elle voulait que ce soit moi et moi seule je devins une avec Asami mais elle est partie maintenant je ne peux plus parler de ça pourtant c'est ce que tu es en train de faire là père a ramené Asami je me suis excusé elle m'a pardonné je l'ai tué c'est fini plus jamais ça je ne ferai plus jamais de mal je ne tolerai plus jamais qu'on tue père dit qu'Asami est possédé et qu'il tente de la tuer il essaie de tuer Asami je ne la laisserai pas faire cela ne doit pas plus arriver bon bon voilà ça c'est l'exemple frappant de quand c'est mal traduit et dans le remake bah non tout est fluide tout est compréhensible j'ai envie de dire un cristal luminescent est placé à l'intérieur du support du miroir ok allez bon ça fait 4 fois que j'appuie sur le bouton ça ne marche pas on va l'écouter tout de suite non je ne veux pas aller là et on a un nouveau message de notre frangine décidément on a plein de messages je ne veux pas je ne veux pas qu'aucun donc on va rester ensemble ok ? je ne veux pas qu'aucun je ne peux plus qu'aucun je ne veux plus qu'aucun alors ça c'est encore des jumelles auparavant qui ont dû être obligées de faire ce rituel mais là elles étaient drôlement jeunes la petite était obligée de tuer sa soeur cinématique alors avec la manette qui déconne ça va être folclos je sens que ça va me plaire elle est là elle est là évidemment je l'enlève que dalle de vie parce que j'ai pas le j'ai un film merdique donc on va changer ça tout de suite qu'est-ce qu'on peut se mettre ? bon on se met les verres c'est quand même comme un boss là vous êtes d'accord ? oui c'est nouveau l'agacement mais il y en a plein de nouveaux que tu n'as pas vu mais bon je les utilise avec parcimonie bon je prends la photo parce que là il se passe pas mal allez 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 trop tard là elles sont deux elles sont deux oh merde je sais pas si le couloir c'est le meilleur endroit pour se battre je sais pas si le couloir c'est le meilleur endroit pour se battre elle est là j'ai quand même fonce dessus qu'il faut que je fasse mon flash spécial et j'ai peur que sa frangine arrive allez je lui fais le pouvoir hein ça lui a retiré que là là elle a fait marrer l'autre elle est toujours derrière le mur mais il y a sa frangine qui est là allez 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 ah j'ai les deux là oh je me remets pas de vie j'ai peur de le regretter il y en a une qui est là il y en a l'autre qui est là oh je la tue elle allez hop c'est bon il ne reste plus que sa frangine non c'est bon c'est terminé de le fait d'en tuer une eh bah dis ça vous plait c'est moi qui l'ai fait pas simple avec la manette qui merdouille donc là on fait pas l'erreur on se reprend la pellicule non non pas la pellicule 0 la pellicule 7 qui est illimité on est dans une espèce de petite chambre avec plein de poupées les poupées ont été placées de manière à regarder le centre de la pièce ce sont des poupées des filles il n'y a pas un seul garçon vas-y paye ta ségrégation alors euh fab poupée 3 voilà un exemple typique de traduction merdique mais en même temps c'est pas de leur faute c'est à dire que le caractère japonais prennent moins de place donc euh ils l'ont pas fait par plaisir de mettre que juste fab c'est parce qu'ils ont pas assez de caractère c'est dommage il y a un vieux livre sur l'étagère à poupées Akane a forcé le mécanisme pour accéder au passage et se confondre avec la poupée je dois réparer la poupée jumelle et jeter la poupée d'Asami possédée dans l'oeuf pour renvoyer l'esprit en enfer c'était la seule façon d'accéder au bon alors là on va la prendre en photo un lieu différent apparaît sur la photo alors putain alors euh qu'est ce que ça représente ah mais c'est l'endroit où on était tout à l'heure là je suis obligé de regarder le retour pour l'avoir en plus petit pour pouvoir bien voir parce qu'avec mon grand écran je vois que dalle là ça pixelise ok donc je vois où c'est c'est là où on était tout à l'heure c'était l'hôtel familial je crois vous voyez quelque chose qui ressemble à un hôtel familial bah voilà on va y retourner hein il n'y a rien d'autre là l'espèce de boîte derrière la poupée vous voyez là encore une erreur de traduction derrière les poupées enfin oui l'autre n'est pas complète d'accord comporte deux boutons sur lesquels sont gravées des armoiries on saura que c'est ici vous appuyez dessus sans résultat allez on retourne à l'hôtel familial je regarde vite fait mon plan qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il peut y avoir ici là ça nous faire le tour hein on retourne sur la salle du projecteur mais on n'a pas du tout envie mais nous nous sommes jamais allés il y a peut-être ah bah c'est bien parce que comme ça on a débloqué oui donc on connaît ici hein ok comme ça on peut accéder d'une maison à l'autre là maintenant j'ai bien fait de l'ouvrir ouais j'ai vraiment bien fait même j'y serais pas retourné la porte aurait été fermée ça nous aura emmerdé pendant le périple là la manette a l'air de refonctionner j'en profite il y a un magnifique paravent derrière la commode ils sont représentés des papillons écarlates voltant sous des fleurs d'accord très bien ah c'est joli ça là y'a pas quelque chose à ramasser ah bah putain je dis ça et oui film de type 90 bah oui évidemment on a besoin il y a peut-être une interférence en fait hein je suis en train de me dire c'est du bluetooth c'est curieux parce que j'ai jamais eu de problème hein je stream depuis quelques mois là maintenant ils sont revenus je change de film je change de film euh je remets le le film moyen allez attaque moi allez c'est beau ça oui mais ça lui fait aucun dégâts allez ouais bon ça sert à rien on se casse ça lui fait aucun dégâts c'est l'unique ta race oh putain l'autre qui me cueille au moment ah oui parce qu'il y a une des poupées qui est un leurre en fait on peut le tirer dessus ça ne sert à rien euh herbe médicinale bon ce qui est bien c'est qu'ils sont quand même assez généreux euh on va la tuer avec du film du film 10 non oui allez 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 on se met du vert ça va aller plus vite on se met du vert ça va aller plus vite à moins qu'elle est disparue maintenant que nous sommes ici faut pas que j'oublie de changer de film ça c'est quand même agaçant et à chaque fois d'avoir à changer ici ouais euh qu'est ce qui nous marre comme saloperie niktaras ouais Dex épisode de Breaking Bad à la suite ce soir Netflix est un piège ah tu vois Breaking Bad hein c'est la vie Breaking Bad c'est ici il faut faire une photo d'ici homme caché alors ils nous ont dit d'aller ici mais qu'est ce que de quoi de caisse je vais cliquer juste par le trou du mur vous entendez des gens parler on a vu là on a vu là vous avez entendu là la porte qui s'ouverte c'était à quelle saison bon je vous laisse parler de Breaking Bad il y a quelque chose dans le tiroir ah bah très bien merci bon est ce que les surges diaboliques sont encore là bon normalement la porte doit être ouverte j'ai entendu une porte s'ouvrir t'as trop aimé la saison 1 tu t'es arrêté faut pas s'arrêter on en avait déjà discuté c'est fantastique Breaking Bad c'est là qu'on fabrique les poupées regardez moi ça vous voyez quelque chose ah très bien merci vous avez vu ça la petite table là regardez moi ça fabrique des poupées elle a tué sa soeur ils ont fabriqué une poupée pour lui faire croire que sa soeur n'était pas morte elle était toujours là non je pense que ça fait partie du rituel il y a des plans au sol il y a une poupée en cours de fabrication qu'est-ce qu'il marque Nick Taras ? j'en suis à saison 3 et pareil ça se laisse regarder mais malheureusement je ne suis pas si accroché que ça les crossovers Battle Call Saul et El Camino ne m'intéressent pas du tout mais non mais Breaking Bad ça a été fait avant Better Call Saul c'est pas le contraire c'est Breaking Bad Breaking Bad n'est pas un crossover de Better Call Saul c'est Better Call Saul donc je comprends pas là bah tout comme vous avez pas aimé Lost mais moi j'ai aimé Lost c'est juste que les mecs ils ont commencé une série ils avaient des idées excellentes mais ils savaient pas comment la terminer la fin est déplorable de Lost moi Lost j'ai été fan 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 et puis à la fin j'aurais pu t'écrire la fin en étant sous quoi il y a une poupée en cours de fabrication sur l'établi il y a un vieux livre dans le tiroir entre ouverts j'ai vu Azami même si elle est loin dans le elle voulait que je tue sa poupée j'ai commis une grave erreur mais au moins les jumelles sont devenues une j'ai eu tort de fabriquer cette poupée oui c'est bien possible je crois qu'Azami a essayé de me dire où se trouvait la tête et les mains de la poupée elles sont dans une boîte dans la maison nous ça nous intéresse de savoir où exactement ah on va peut-être le savoir alors qu'est-ce que vous m'avez remarqué comme saloperie encore ah mais Lost le background est ultra bordélique pas étonnant que beaucoup ont fait la tronche sur la fin mais non mais le problème c'est que ça nous vend du rêve il y a le nuage à chaque fois il y a des cliffhangers de fou et puis à la fin ça nous explique que dalle quoi c'est très très lésement et Nick Taras qui essaye de se défendre en disant oui Better Call Souls et Kamino sont des crossovers des series side après le succès de Breaking Bad et je sais bien bah oui mais je vois pas en quoi ça t'empêche de bien aimer Breaking Bad ça a été fait après c'est ça que je te reproche ou tu m'agaces tu viens d'arriver déjà tu m'agaces vous m'agacez tous et voilà pour la peine j'ai eu la fille maudite en photo 885 points allez hop il faut qu'on s'écoute la petite pierre elle va nous dire peut-être où se trouvent les membres de la poupée ça va c'est pas un poupée c'est pas ma fille c'est pas c'est pas je dois c'est pas c'est pas Très bonne question, donc d'accord il y a les yeux, il y a les bras et les jambes. Il a construit une poupée, il regrette, ça fait une terrible erreur. On voyait, Niktaras, t'étais pas là, j'étais en train d'expliquer à Léa que j'ai joué au remake de la version Wii, un petit peu hier, tard dans la nuit, très tard, même, il était 5h du mat, et la traduction est bien meilleure, le jeu, le remake est vraiment plus joli. Ça donne envie de rattraper tout et de revenir au nom. Mais elle est où la porte de sortie là ? Ah oui, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à une porte, ok. Bah moi j'ai adoré Twin Peaks, et puis Trou Détective c'est très très bon. Moi je me défi de quiconque de dire que c'est pas bon, c'est pas possible. Bon, ça c'est fermé. Comment on avait fait pour... Ah oui, c'est à gauche. On va aller à l'étage du coup maintenant. Alors pour vous répondre, vous me marquez beaucoup de saloperies. Alors autant pour moi, Nick Taras, si tu disais que ça te donnait pas envie. Mais c'était une terrible erreur, quand même, parce que le crossover Better Call Saul est très très bon. Hein, voilà. Je le dis comme je le pense. Bon, cette porte là est toujours fermée j'imagine. Il faudra l'ouvrir avec l'autre maison. Bon, on va à l'étage. Faut qu'on trouve... Notre mission maintenant c'est de trouver les pièces de la poupée. Mais c'est terrible, Nick Taras, franchement. Trou Détective, malgré les deux acteurs, le scénario était aussi naze. Mais c'est pas un scénario, c'est la réalité. Le truc est mortel, c'est la réalité. Il y a des mecs qui ont dressé des profils de serial killer. Nick Taras, il arrive en disant, oh, c'est de la merde. J'adore. J'adore. Ça peut pas être de la merde, les mecs, c'est génial ce qu'ils ont fait. Ils ont établi un plan pour faire un profilage de serial killer. Toi, t'arrives en disant que le scénario c'est de la merde. Mais c'est pas un scénario, c'est la réalité. T'as jamais fini Twin Peaks, Nick ? Ah oui, autant pour moi. Allez, c'est ma faute. Pardon. C'est le jeu qu'on fait avec Mindhunter. Mais par contre, la saison 1 de Trou Détective était pas mal. J'ai pas trop aimé la deuxième, je pense que j'aime pas la drogue. Mais, non, non, autant pour moi. Alors là, autant pour moi. En plus, j'étais méchant. Non, non. Pardon. Oui, c'est le jeu qu'on fait avec Mindhunter. Alors, qu'est-ce que ça fait qu'on ait fait une petite photo de la frissonnante ? Juste des petits points ? Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Ah non, non, autant pour moi. Je me suis moqué de toi, en plus. Alors que c'est moi qui étais dans l'erreur. Bah, Twin Peaks, c'est pareil que Lost. J'étais déçu par la fin. Moi, dès que j'aime une série, et puis qu'après qu'on m'explique, vous savez, ta gueule c'est magique, ça m'agace. Moi, je veux du vrai coupable, je veux pas du fantôme, je veux pas du... Faut qu'on parte sur les bonnes bases. C'est soit c'est des fantômes, soit ça l'est pas. Faut nous le dire dès le début si c'est du fantastique. Comprenez ? Moi, ça m'agace. D'expliquer les choses par du fantastique. J'adore le fantastique. Mais faut établir les règles dès le départ. Sinon, on va pas de copains. Eh bah, tiens, voilà, Zami. Quelque chose ressemblant à un bras humain se trouve sur le sol à l'endroit où se tenait la fille. Eh bah, voilà ! Allez, même si ça vaut pas le coup, ça me donne envie de le mettre. C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est ça, c'est ta gueule, c'est magique. Ah bah, j'ai pas regardé la série. J'ai regardé principalement... J'ai joué au jeu, moi. Mais il y a quelques mois, ma femme me l'a offert sur la Switch, la version collector. Allez, on joue ou on joue pas, là ? C'est quoi, là, les gens ? Une note est tombée de la poupée. On dirait qu'elle a été écrite par le fabricant de poupées. La nuit dernière, j'ai entendu des bruits de pas. Je pensais que c'était Akane, mais c'était à Zami. Akane a tellement pensé à sa sœur qu'un esprit a dû s'emparer de la poupée. Il paraît que lorsqu'un esprit prend possession d'une poupée, il peut voler l'esprit des autres. Akane n'est plus une personne. C'est une poupée, contrôlée par Azami. Elle répète en boucle, je ne veux pas tuer. Elle ressemble tant à ma fille. Il faut de nouveau tuer Azami. Conclusion. Oh mon dieu. Moi, je ne lis plus que vous. Bonjour. J'anime le chat. Et je te remercie. Et je t'en suis gré. Et voilà. Et normalement, on arrive sur le pont. Pas du tout. Ah oui, mais c'est quasiment la même chose. Ok, on a fait le tour. On a tout bien débloqué, ça c'est cool. Bon, on continue. On a trouvé les bras. Il faut qu'on trouve les autres membres. On va aller par là. On va faire un petit save. La petite save du pauvre, vous connaissez. La petite save du pauvre. Bon, là, la manette a l'air de refonctionner. Je ne sais pas. Peut-être que le fait de jouer, l'histoire ne lui plaît plus. La manette s'intéresse à nouveau au jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est par où je suis descendu, là ? Ou c'est un autre escalier ? Oula, cinématique. Oula, là, là, vous avez vu ça ? Il y a eu tombage. Ah, je me doutais que ça allait te plaire. On lui fait que dalle de dégâts, il faut changer de filtre. Avec quelle dextérité je change de filtre, maintenant, c'est... Bah, oui, non, mais non ! Elle m'attrape la guibole. On s'était mis d'accord pour pas que tu m'attrapes la guibole. J'étais censé te tuer. On lui fait que dalle de dégâts, là. On va la tuer en mille ans, là. Elle va me rechoper. Ah, là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, oui. Là, c'était beau. Hein ? Je sais que chez vous, là, derrière votre téléviseur, vous avez trouvé ça magnifique. Elle est retombée. Vous êtes fait mal, madame ? Vous allez vous blesser, hein. Allez, on court, on court, on court. OUI ! Mais pourquoi il veut pas faire la photo ? Ma caméra, mon pad est bloqué. Je vais mourir ici, non. Le pad était complètement bloqué. Je vous jure. Bon, on va la voir, là, dégueulasse. On court, parce que là, elle tombe. On va être obligé de la voir juste avec des petits coups. Voilà. Je suis déçu, j'aurais voulu la voir... Ça se trouve, on peut la voir quand elle tombe. Alors, qu'est-ce que vous m'avez marqué comme saloperie ? Tiens, j'aurais adoré The Witcher, mais j'aurais jamais pu aller plus loin que le tuto, pas un peu par l'ambiance, alors que j'adore Skyrim. Oui, je comprends. Moi, j'avais joué à Skyrim, et juste après The Witcher, et du coup, j'avais laissé tomber. C'est pour ça que j'ai pu rejouer que récemment, parce que le temps a passé. Ah, on a une nouvelle bobine qu'on va pouvoir regarder avec le projecteur. Bobine 3. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme saloperie ? Jouer à Enderal si vous aimez la vie. Ah, je connais pas. Yes, faut que j'y retourne au moins une heure. J'ai grave avancé sur Enderal. Fonce, nique. Il y a vraiment de belles choses. C'est quoi ça, Enderal ? C'est sur quelle console ? C'est sur PC, c'est quoi ? C'est quoi ? Dites-moi tout. Curieux. Quelque chose de rouge brille au milieu des morceaux de l'horloge cassée. Ah, on a encore une pierre. Et je crois qu'on a aussi un autre message de notre sœur. On écoute déjà le message de la sœur. Un message somme toute assez court, mais assez explicite. Ça ne fait que confirmer à chaque fois ce qu'on lit. Il y a un rituel, il y a une jumelle qui tue sa sœur, voilà. Alors, c'est quoi ? Ah, c'est un mode. Ah, c'est un mode. C'est pas un DLC, d'accord. C'est un mode de Skyrim. Mais ça mérite le titre de jeu tout court. C'est gratos sur Steam. Ah, d'accord. D'accord. Ah, j'ai dévorouillé la porte. Alors, ça, ça m'intéresse. Ah, d'accord. Ils ont pris le skin de Skyrim, mais ils ont fait autre chose, alors. Les mecs ont fait un jeu complet à partir de la base de Skyrim, voilà. Et ont fait un truc carrément plus mature, plus deep. Si c'est plus deep. On va continuer. Alors, je ne sais pas où sont les autres pièces. Il faut qu'on retrouve les trois gamines. Ah. Là, il y a quelque chose. Ah. Ah, elle était derrière le mur et j'arrive à la prendre en photo. Quelque chose ressemblant à une tête humaine se trouve sur le sol à l'endroit où se tenait la fille. On a la tête de la poupée. Il nous manque plus que les pieds. Akane est devenue une de celles qui restent. Pour la consoler, je vais lui fabriquer une poupée ressemblant à Azami. Son visage est figé dans la cire depuis le rituel. La poupée sera le sosie d'Azami. Personne ne fera la différence. Ah oui, oui, oui. Personne ne fera la différence. Akane ne quitte jamais Azami. Ne serait-ce qu'une seconde. Elle lui souffle des mots doux à l'oreille. Je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais elle semble vivre. Si nous n'avions pas effectué ce rituel, Azami ne serait pas devenu un papillon. Et Akane n'aurait pas perdu l'esprit. Bon, ça c'est encore un père ingrat. Et pourquoi on l'a réussi à l'avoir, en fait ? Elle était où ? Elle devait être juste là, en fait. Juste. Par contre, la troisième, alors là, pour la retrouver... Hein ? Les mecs parlant de série. Oz, Elvador et la première saison. Mais tu nous l'as déjà dit ! On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver, Niktaras. Tu te répètes. Bon. Je regarde, tu fais ma map. Ah. On n'a pas été au bout à gauche. Il faut qu'on trouve la dernière pièce. Ah, il y a quelque chose. Une bobine encore. Ça donne envie d'aller regarder tout ça, quand même. On a une bobine 3, la bobine 4. Ah merde, pardon, je suis un vieux gars. Non, 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 non. Et elle, alors ? Pourquoi elle s'est fait une jupe avec les rizos de la cuisine de chez Léa ? T'es un petit peu moqueur, hein ? Mais de toute façon, j'avais déjà remarqué. Ben non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on... Voilà, on était sur le bon chemin, là. Si on tourne tout de suite à gauche, là, on retourne sur la salle du projecteur, on va pouvoir regarder le film. Le flim. Non, on n'a jamais été là. Ben voilà, tu vois, tu te moques. Et ben, t'as eu une insulte. Bon, ben, y a rien. C'est sérieux, quand même. Un petit truc, là, y a rien. Un lombon. Bon, ben, on refait tout le couloir. On m'est trompé. Ah ! Ça y est, la manette est drôlement réactive, là, maintenant. La jupe, c'est un abat-jour. Non, mais vous vous moquez. Vous préférez que les gens soient bien prostitués ? Hein ? Vous trouvez ça... Vous vous moquez des Japonais, là. Mais au moins, ça file. Ça apprend bien à l'école. Tout se passe bien. Ils sont polis. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, si vous le font de ma pensée, j'aime beaucoup. Alors, on a la bobine 3 et la bobine 4. On va regarder... Alors, si on regarde la bobine 3 comme ça, ça va pas le faire. On va rien voir. Au cinéma, vous vous êtes au courant. Quand on se tourne et qu'on se met d'eau à l'écran, bon, ben, le film est beaucoup moins bien. On va mettre la bobine 3. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça nous montre... Ben, le rituel. Oula ! C'est pas la HD à l'époque. Il y a quelqu'un qui est complètement... Attaché par des cordes en hauteur. Et les autres, on le regarde. Alors, évidemment, il y a les jumelles. C'est le rituel, quoi. Mais qui a filmé ? C'est le professeur qui est venu avec son assistant, là ? Ah ouais, putain, oui, j'ai plus soie au cinoche quand j'ai entendu ça. J'ai pas compris. J'ai plus soye. Ah putain, oui, j'ai plus soye au cinoche quand j'ai entendu ça. Je comprends rien. À un moment donné, je me suis dit, bon, Romain, ça sert à rien d'essayer de comprendre. Allez, on regarde la bobine 4. Est-ce que la bobine... Alors, ça, c'est les villes de la joie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils sont tous morts ? Il y a eu le rituel. Regardez bien. Le monteur, il a... Il avait pas de première. Il y a explosion, il y a explosion. C'est pas là, c'est pas aujourd'hui qu'on saura tout, hein. Vous en êtes consciente. Conscient. Agasteux, agaste, attention, je m'énerve, c'est rare. J'ai hâte de te voir t'énerver, toi. Hiroshima, mon amour, Oswich, mon loulou. Oh là là là. Bon. Il nous manque toujours la paire de gants. Non, on veut pas la paire de gants. Alors, je regarde le plan. Est-ce qu'il y a une pièce qu'on n'a pas faite ? À l'étage. Ah, on n'a pas été par là. On va monter. Hein ? Est-ce que vous en pensez, les enfants ? On est là. Si on prend le petit escalier... Attendez, attendez, attendez. Si on prend ce petit escalier-là... On va se retrouver ici. Bah, c'est parfait. On fait ça. Donc, je prends la porte qui est en face de moi. Allez, allez. Voilà, il y a un petit escalier. Ah, ah, ah. Ça se trouve, on a trouvé l'autre. Oh, putain, mais j'ai plus de vie, moi. Vous me dites rien. Vous l'avez vu que j'ai plus de vie. Pourquoi vous ne me le dites pas ? Vous voulez que je meure, c'est ça. Ça ne vous intéresse pas qu'on fasse le jeu ? Vous allez voir qu'on va trouver le... On va trouver, on va trouver, on va trouver les jambes. Allez, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et voilà, je t'ai vu. On a eu du bol, on a trouvé les trois d'un coup. On aurait pu chercher pendant mille ans. Quelque chose ressemblant à un bras humain se trouve sur le sol. Alors, c'est pas les jambes, c'est le bras, pardon. À l'endroit où se tenait la fille. Bras gauche, poupée. Journal violet 3. Un vieux livre est apparu là où se trouvait la jeune fille quand elle a disparu. Tu n'as pas besoin d'un substitut à ma personne. J'ai fait partie d'Akané. Tu l'as. Tu cette poupée ridicule. C'est sa soeur dans l'au-delà qui parle à sa soeur jumelle. Mais du coup, du fait qu'on est, qu'on... Il nous manque des éléments. Hein ? Regardez. Journal violet 3 écrit par Jordan du 59. Ah, il est bête. Regardez, on a le bras droit. Bah oui, on a le bras droit, on a le bras gauche, on a la tête de poupée. Et il nous faut les yeux. C'est ça qu'il disait. Il nous faut les yeux. Allez, on prend les escaliers. On va tout trouver du premier coup. On va avoir un bol fou, je le sens. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Tension. Tension vec. Oh là là, qu'est-ce que je n'aime pas quand tu écris comme ça. Oh là là là. Je préfère être franc. Tension vec le 59. C'est mes racines. J'en suis pas fier, certes. Oh là là là. On ne sait même pas de quoi c'est ça. On ne sait même pas de quoi c'est ça. Oh là 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 là. Comment on fait là ? On part par... Excusez-moi, je regarde un petit peu ma carte, mais bon. C'est obligé là. Monsieur et madame Poupée ont un fils. Quel est son nom ? Brad. Brad Poupée. Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas ce que dit Léa. Je ne comprends pas les blagues de Nictar. De toute façon, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas faire le jeu. Je n'ai bien compris. Bon allez, les yeux, les yeux, ils seraient là. Ça serait fantastique quand même. En fait, on est déjà venus là. Ah, Léa non plus n'a pas compris. Donc on va, on va à gauche, à gauche, à gauche. Allez. Ah, ah, ah. Ça serait magnifique qu'on ait trouvé. Vous êtes d'accord qu'il y a eu une petite lumière bleue là ? C'est là que ça se passe. Il faut qu'on aille là. La porte est cassée, on ne peut pas l'ouvrir. Oui d'accord, mais alors comment on y rentre ? Je veux aller là. La pièce derrière le tréage est complètement vide. Pourtant, vous n'en voyez pas les coins. Comment on y rentre ? Il y a un escalier ? Ah. On a eu un fantôme. D'un, vous ne me méritez pas. Je suis level 150. Vous êtes encore au tuto. Allons, on continue. On ne se laisse pas distraire par Niktaras. C'est son objectif. Bon, il y a une pièce où... Ah bah voilà. Tout simplement. Non, c'est pas ça. Mais j'ai quand même envie d'aller là. On est déjà venu ici. Un objet brille. Ah bah un petit globe d'esprit, ça faisait longtemps, tiens. C'est le Picasso. Putain, vous ne méritez pas. Oui, mais tu ne nous expliques pas ta blague, du coup. Bras de poupée. Ça ne veut rien dire. C'est le Picasso de la blague, Nick. Je suis le genre au cas 2021. Éternel incompris. Bras de poupée. Oui, le bras d'une poupée. Oui, d'accord. Mais quel est le lien avec ta blague ? Monsieur et madame poupée ont un fils. Bras de poupée. Ouais, d'accord. Oh là 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 là. Je ne dis plus rien. Donc du coup, là on est là. On pourrait redescendre les petits escaliers. Et elle est là. Ah mais non, c'est parce que c'est bloqué qu'on ne peut pas. Vous voyez une pièce au fond, mais vous ne pouvez pas y accéder. Ah, c'est pour ça que c'était dans la merde. C'est pour ça qu'on était dans la grosse merde. Et là, le buffet est plein de boîtes. On dirait qu'elles contiennent de vieux objets, mais mis au rebut. On va redescendre. Oui, 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 j'ai compris rapport à mon inventaire. Mais je veux dire, ce n'est pas drôle. C'est ça que je voulais te dire. Tu comprends ? Ce n'est pas rigolo. Bon, il est où ? Les yeux là. Vous ne m'aidez pas. Vous ne m'aidez pas. J'ai bien compris que vous ne m'adiez pas. Je m'en suis rendu compte. Bon, on peut peut-être réessayer le petit placard là. Ah, c'est fermé. Carrément. Là, on ne peut pas. Mais c'est quand même couillon. Vu qu'on en vient. Attends. Recommence. La porte est verrouillée. Mais c'est complètement idiot. On ne l'a pas ouverte tout à l'heure quand on a fait le tour. Oh là là. Moi, je trouve qu'on a eu beaucoup d'éléments de la poupée à l'étage inférieur. Donc, je me dis que les autres éléments devraient être ici. À l'étage... Genre là. Non. On va retourner... Tu vois, ce genre de vat, c'est comme une série. Tu aurais adoré rire à cette astuce simple mais efficace. L'humour est dans la simplicité de la chose. Eh bien, écoute. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai Zizou qui vient de me dire que les yeux étaient dans les bleus. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais bien aimé le documentaire. Ça m'avait fait un petit peu pleurer. Le premier. On tourne en rond là. Ça y est, on est dans une spirale infernale. Je vais aller un petit peu sur la droite. Ça va encore faire une VOD trop longue. Voilà. C'est quand même malheureux. J'aimerais bien qu'on ait un petit coup de peau. Et qu'on trouve... Bon, je verrai. Par acquis de conscience, je regarde quand même qu'il ne nous manque rien. Vous insérez la tête et les bras dans le corps de la poupée. Vous reconstituez la poupée, mais rien ne se produit. Selon la note, cela aurait dû la faire fonctionner, mais... Vous reconstituez la poupée, mais rien ne se produit. Regardez, ces bras, ces mains bougent. Selon la note, cela aurait dû déclencher quelque chose. Mais il manque les yeux. Si seulement vous aviez des plans, par exemple. Ah, les plans. Allez, hop. On retourne dans la fabrique. La fabrique à poupées. La petite pièce du... Comment il s'appelle ? Le padré, là. C'est lui qui a créé la poupée. On y retourne. On y retourne. Je sais où ça se trouve. Alors, je regarde vite fait ma carte pour ne pas me planter de trop. On va faire le grand tour. Comme ça, on va déverrouiller cette putain de porte. Pardon d'être vulgaire, mais c'est vrai. Oh merde. Je suis vulgaire ce soir. De toute façon, on peut être un peu vulgaire. Les enfants sont couchés. Et voilà, on a déverrouillé. Ils ne se sont pas couchés. Vous savez ce que c'est. Vous allez les coucher, puis vous revenez sur le chat. Et puis on est vulgaire ensemble. J'aime la texture du plancher. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé les yeux dans les bleus. C'est très humain. Très humain. C'est très simple. Ça m'a plu. Pourtant, je ne suis pas un dingo d'un goût de foot. Mais ce genre de truc, ça me touche. Non, ce n'est pas ici qu'il y a les plans. C'est l'autre. Vous voyez, heureusement que j'ai souvenir. Surtout que j'ai souvenir parce que j'ai tellement fait d'aller-retour dans ma première run de Fatal Frame 2. Que là, je m'en souviens. Comme si c'était hier. Ah, 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 ah. Petite lumière bleue. On a quoi comme filtre là ? Non, non, non. On ne fait pas de photos avec les filtres bleus. S'il vous plaît. Vous êtes au courant. Comme un con, je suis revenu tout en bas. Non, non. On utilise les films infinis. Moi, j'ai maté un docus sur Tony Robbins il y a deux heures. Pas la même ambiance. Moi, j'ai regardé un truc sur les trous noirs. Et regardez-moi cet amas. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Que quoi, peut-être ? On fait la photo ? Il y a quelque chose sur la photo. On dirait des jumelles se faisant face. On a les plans. Dans les cendres, on devine les restes d'un livre. Ouvrez les yeux de la poupée et donnez une âme à la jumelle sépulcrale. Lorsque les jumelles sépulcrales se font face, le pont du souterrain s'ouvre. J'ai utilisé une horloge importée d'Occident pour fabriquer le mécanisme des jumelles sépulcrales. Jumelles sépulcrales qui rient où ? Placer la poupée de droite à trois heures. Je me souviens, ce truc-là, ça sert à strictement rien. Je l'avais fait au pifomètre et j'avais réussi à les foutre l'une en face de l'autre. Quand les jumelles sépulcrales se font face, le pont de la terre qui relie la maison est praticable. Notes brûlées. On a quand même des notes brûlées. Alors quoi ? Ouais, les docus sur l'espace, c'est chouette aussi. Oui, oui, je regardais un documentaire. Allez, vite fait, là, on parle un peu d'autre chose. J'ai regardé un documentaire sur l'immensité de l'espace et des planètes notamment. Et sur la taille, vous voyez, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et puis de fil en aiguille, après j'en suis arrivé à regarder un truc sur les trous noirs. Voilà. Ouais, les docus sur l'espace, c'est chouette aussi. Et Tony, c'est typiquement le coach pour Star Reckens. Le mec qui ne se dit pas guru, alors qu'il fait tout comme toi. Je ne sais pas qui c'est Tony. Développement personnel, version capitaliste, quoi. D'accord. Mais c'est qui Tony ? Ah, Tony Robbins, pardon. Tony Robbins, ok. Moi, je connais beaucoup de Tony. Et alors, du coup, je me demandais duquel tu parlais. Il y a des notes brûlées à côté des plans. C'est bon, là, je suis toujours en phase avec le chat. Je suis toujours en phase avec la VOD. Là, c'est bon, les gens sont là. Oui, il y a encore pas mal de viewers. Ça fait plaisir. Allez. L'âme de la poupée est nécessaire pour faire fonctionner le mécanisme. Je pourrais refaire les autres éléments, mais pas l'âme. Oui. Évidemment. On peut créer ses mains un petit peu. On peut être un artisan de la vie, comme ça. Mais l'âme. Seul Dieu ? Évidemment. Je ne peux pas laisser cette créature infernale s'emparer de l'âme. L'âme, c'est la clé. Je dois la garder avec moi. Ah, il a gardé l'âme. D'accord, mais moi, je veux les yeux. Comment on va... Oups. Ah bah, vous, vous ne l'avez pas vu avec la tête du chien, mais il y a une poupée qui est tombée. Comment on va faire si on n'a pas les yeux ? On est d'accord qu'il faut qu'on trouve les yeux ? Je me fais toujours avoir par cette porte qui ne ressemble pas à une porte. Mais surtout qu'elle se trouve dans l'autre sens. Ah, mais moi, j'aime beaucoup ça aussi. Pourquoi on doit faire un endroit comme ça ? C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas venu là. Mais pour cause ! C'est le père ! Il faut qu'on se remette des films, des films... Il faut qu'on se remette des films de puissance plus forte. Il est où ? Là, je vais vous offrir un beau fight. Là, je vais vous faire rêver, là. Il va nous filer les yeux, je pense. Il est où ? C'est ridicule, monsieur. Arrêtez de vous cacher, là. Il y a des gens qui nous regardent, hein. Il essaye de nous faire peur et ne nous attaque pas. On lui a fait que dalle de dégâts. Tu sais, je parle comme un charcutier, là, ce soir. Terminé, là, le... Ma prose. Allez, c'est beau. Ça, c'était pas mal. J'ai pas le temps de vous lire, là. Vous comprendrez. J'ai dit Nual, prends-le. Je te comprends... Ah, non, vous parlez entre vous, OK. Ça me rassure. Ah, t'es pas eu. Ah, il y a les poupées qui attaquent, maintenant. Mais quoi, 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 quoi ? Mais non, mais les poupées, je m'en fous, moi. Oh, merde, j'ai loupé, putain. Mon contrôleur, il merdouille, aussi. Allez, c'est beau, ça. Allez, encore une comme ça et on est bon. C'est le père... C'est l'artisan... Voilà. Oula, 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 oula. On se remet de la vie, là. C'est le père qui a fabriqué la poupée, là, ça va. Herbe médicinale. Bon, ça va, on en a plein. On va le tuer comme ça. On peut aller un peu la dégueu. Il faut qu'on le tue avant qu'il nous envoie ces poupées démoniaques. Ah, merde, j'ai loupé, mais quel idiot. En plus, j'ai utilisé mon pouvoir spécial. J'aurais voulu le tuer vite fait pour vous faire rêver, mais... Allez, encore une. Mais il est dans le meuble. Allez, sortez de là, monsieur. Cue de votre âge. Ah, c'est bon. Allez, et s'il nous donne les yeux, ça serait génial. Il y a quelque chose sur le sol, là, où se trouvait le fantôme. Et voilà, les yeux en verre, mon dieu. Ça vous plaît ? Oh, j'ai chaud, là, je transpire. J'ai le célébre trempé, là. Un oeil de poupée en verre. De quel genre de poupée peut-il venir ? Allez, on a une note aussi. Je dois d'abord prendre la poupée, puis il faut la jeter dans l'oeuf. Elle le sait, elle contrôle Akane et essaie de me tuer. Je dois la jeter, même s'il a vu d'oeuf, me rend aveugle. Ma fille doit mourir encore, et Akane devra encore porter le deuil de sa sœur. Si nous ne connaissons pas ce rituel, personne n'endurerait ça. Si nous ne connaissions pas ce rituel, personne n'endurerait ça. Encore une fois, je vous dis, il faut qu'on joue en remake. Ça a l'air d'être beaucoup mieux fait. De ce que j'en ai joué deux heures hier, c'est dommage, c'est dommage. Vous trouvez du matériel photo et de la pellicule. Mes aïeux. Oui, merci. Oui, c'est un très beau combat. Acquisition de la fonction d'équipement changée. Ah, on peut changer quoi ? Fonction pour changer de lentilles améliorées. Ah, mais moi je veux changer de filtre, je ne veux pas changer de... Une fois que vous êtes équipé de lentilles améliorées, trois maxifs, cette fonction vous permet de passer de l'une à l'autre. Oui, mais bon, c'est gentil, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Bon, on a les yeux. On a les yeux. On va pouvoir compléter la poupée. Eh oh, toi. J'aurais pu la prendre en photo, mais j'ai hésité parce que je ne voulais pas gâcher les filtres verts. Petite sauvegarde. Et voilà, mes amis. On a streamé quoi ? Il est 1h40. Qu'est-ce que vous en pensez ? On continue ou on se laisse le plaisir d'assembler tout ça ? Les bras, les yeux et qu'on sort de main. On peut couper là ? J'en étais sûr, vous en avez ras le cul de ma voix, vous en avez ras le cul de m'entendre. Ouais, voilà, ça fait plaisir. Tout de suite. Alors là, par contre, ça répond rapidement. On peut couper là. Coupons ici, donc. Non, bon, bah merci. Merci de m'avoir accompagné. Durant cette cinquième partie. J'aime bien la montrer, ma boîte. Elle est belle, ma boîte. Et ben voilà, si ça vous tente. Moi, je veux que tu fasses des soirées discussion. Oh, ben oui, mais bon, c'est pas. Il faut être mon ami pour ça. Il faut venir à la maison. Moi, je stream. Je suis un streamer. Twitch. La parlotte. Grave. Ben, on verra ça. Peut-être qu'on organisera ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci à vous d'être venu. C'était très sympathique. Je compte continuer demain, comme d'habitude. À 9h30 pétante. Vous connaissez ma ponctualité. Je connais surtout la vôtre. Ouh là là. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaiter une très, très bonne soirée. La Twitch Lorraine, évidemment. Je vais faire péter la Twitch Lorraine chez moi, un jour. Ça marche. Allez, je vous laisse sur une... Mon générique de fin. On va mettre le vrai générique de fin ce soir, ok ? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501